C'est ici, précisément sur le site J, que Philae devrait se poser autour du 11 novembre prochain. Le site est situé sur le petit lobe de la comète Churyumov. Il fait aujourd'hui l'unanimité sur la plupart des critères techniques et scientifiques. Au niveau des critères techniques, on a une durée de descente qui est faible, qui favorise les opérations scientifiques une fois qu'on est posé. On a des possibilités de liaison entre le lander et l'orbiteur régulières. On a aussi l'ensoleillement qui est favorable, ce qui veut dire qu'on va pouvoir travailler longtemps, normalement une fois atterri avec l'atterrisseur, puisque ce sont les cellules solaires qui rechargent la batterie. Au niveau scientifique, le site est intéressant. Il n'y a pas trop de pentes sur la surface où on va se poser. Et si le site J s'avérait impraticable à cause par exemple d'un niveau de dégazage important de la comète qui mettrait Philae en danger pendant sa phase de descente, les scientifiques ont fait le choix d'un backup sur le site C, qui est lui situé sur le lobe principal de la comète. Pour l'heure, on continue donc à étudier le site J sous toutes les coutures. D'autres instruments comme Virtis va analyser la composition du sol de façon encore plus précise sur ce site. Rosina, l'instrument Rosina va mesurer le niveau de dégazage sur le site de façon plus précise. En fait, tous les instruments vont nous donner de nouveaux résultats et qui seront analysés. D'un autre côté, du point de vue technique, nous aussi, on va ce qu'on appelle raffiner la trajectoire de descente, les durées de descente, comment vont se passer les opérations pendant la descente. Philae devrait mettre 7 heures pour venir se poser sur le site J après s'être détaché de la sonde Rosetta. Aujourd'hui, Rosetta s'est réellement mise en orbite à 30 km d'altitude. Par rapport à la comète, elle continue à transmettre des informations de plus en plus précises sur les deux sites. Prochaine étape, le 12 octobre. Le choix s'arrêtera alors définitivement sur J ou C. Le choix s'arrêtera alors définitivement sur J ou C.